Le Bézrat HaShem, le Choc l'Israël ce matin, la Gemara de Brachot 6B. Amar Avouna, kol amit palel achoré b'ta knesset nikra rachah. Dit Avouna, tout celui qui prie derrière la Synagogue, c'est un rachah. Alors pour comprendre ce qu'il dit Avouna, il faut expliquer quelques détails dans l'halachat, et là on va comprendre ce qu'Avouna est en train de dire. Rashi nous dit que toujours l'ouverture de la Synagogue devrait être face au Echal. En Israël par exemple, il faisait tout le Echal du côté ouest, et la rentrée du côté est. Pourquoi ? Comme le Bézrat HaMikdash, la porte principale se trouvait à l'est, quand tu rentres au Bézrat HaMikdash, tu étais en face de Kodesh HaKodashim qui est à l'ouest. Alors tu dois rentrer et être en face de Echal. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que selon la disposition de la salle de la Synagogue, ce n'est pas toujours évident. La règle est, toujours tu places le Echal qui soit d'une direction, mais que jamais tu donnes le dos à Jérusalem. N'importe où dans le monde, tu ne donnes jamais le dos à Jérusalem. Alors par exemple, en Israël, tu diriges Bézrat HaMikdash. En Etats-Unis, au Canada, on met le Echal à l'est, pour se diriger vers le sud-est plutôt, pour se diriger en Israël. Maintenant, s'il n'y a pas, alors tu peux mettre le Echal au nord. Tu peux mettre l'Echal au sud, mais tu ne peux pas le mettre à l'ouest, parce que là tu donneras le dos à Jérusalem. La Russie, en Russie, il doit mettre l'Echal à l'ouest, parce que l'ouest c'est la direction d'Israël, c'est Jérusalem. Mais il ne peut pas le mettre à l'est là-bas, là-bas c'est le contraire. Tu ne peux pas le mettre à l'est parce que tu donneras le dos à Jérusalem. Ça c'est la règle grosso modo. On essaie toujours que ce soit en direction d'Israël. Maintenant, si ce n'est pas possible, tu peux le mettre dans d'autres directions, tant que tu ne donnes pas le dos en Israël. Mais a priori, si tu demandes quelle est la meilleure position, voilà, je construis une synagogue, et j'ai le choix de la construire à la manière que je veux, écoute, tu diriges le Echal à l'est. Tu fais la rentrée de la synagogue à l'ouest. Dès qu'une personne rentre à la synagogue, tu te trouves devant le Echal, et tu rentres à la synagogue. Maintenant, on va comprendre ce qu'il dit la Gemara. Amaravuna, dira Avuna, ici, il y a deux explications. Rashi et Rabenutam. Rashi dit, qu'est-ce que c'est la Chorea de la Knesset? Alors, on va dire, la disposition est idéale, le Echal est à l'ouest, la rentrée est à l'ouest. Ce monsieur se trouve à l'ouest, mais il prie avec le dos, ou plutôt avec la face vers l'ouest. Les gens, quand ils rentrent à la synagogue de l'ouest, leur visage est vers l'est. Lui, il prie derrière, ça veut dire derrière la synagogue, et le dos vers la synagogue. Pourquoi tu es prêt avec le dos vers la synagogue? La synagogue est là-bas. Pourquoi tu es pris vers l'autre direction? Ça l'air, comme s'il prie à un autre dieu. Tout le monde prie d'une direction, et lui, il donne le dos à la direction que les gens prient. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Rabenutam, il vient et dit non. Lui, il se trouve derrière le Echal, avec le dos vers le Echal. Derrière le Echal, avec le dos vers le Echal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu donnes le dos au Echal, on n'a jamais le droit de donner le dos au Echal. Il y a même dans la Chote, le Echal, quand tu construis un Echal, obligé que tu soulèves l'étagère où se repose le Sefer Torah, tu la soulèves au moins un mètre, trois pieds. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le droit de donner dos au Echal. Là, la Chale dit dans le Chote Shabbat, quand tu soulèves quelque chose plus qu'un mètre de la terre, il se trouve comme dans un autre domaine. Dans ce cas, même si tu donnes le dos au Echal, c'est comme si le Sefer Torah se trouve dans l'air, plus haut que toi. Alors, il n'y a pas de problème. A priori, on ne le fera pas. A priori, on ne donnera jamais le dos au Echal. Mais pour vous dire, c'est important. Alors, pourquoi tu prises de cette direction? C'est un Rasha. Tout le monde prie vers le Echal et toi, tu donnes le dos au Echal. Sahab Shalom, c'est un Rasha. De là, vous comprenez l'importance que quand le Kohanim nous bénisse, ne pas donner dos au Kohanim. Beaucoup de gens, ils prennent leurs enfants et leurs enfants font face à eux et ils font face au Kohanim. C'est sûr. Tu donnes le dos au Kohen, le Kohen est en train de donner un berakha, tu lui donnes le dos, c'est un manque de respect. C'est sûr. La tribu de Lévi, la tribu des Keat plutôt, qui transportait les Arons, pendant 40 ans, ils ont marché marche arrière pour ne pas donner dos à l'Arche Sainte. Parce qu'eux, ils étaient la tribu la plus proche de l'Arche Sainte. Ils ont entouré l'Arche Sainte en marchant dans le désert. Eux, ils ne voulaient pas manquer de respect à l'Arche Sainte. Ils faisaient des marches arrières. Ils marchaient en arrière. Tout le monde marchait en avant. Eux, ils marchaient en arrière pour ne pas donner le dos au Echal. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Tu peux trouver là où tu veux. Mais tu tournes dans la synagogue. Alors, par exemple, tu rentres dans la synagogue, la synagogue est pleine. Tu n'as pas où prier. Ils ont commencé la Hamida, tu ne veux pas rentrer et couper le jean. Alors, tu pries dehors. Tu pries dehors, mais en direction du Echal. Tu pries sur le côté de la synagogue, en direction du Echal. Tu tournes devant le Echal. Toujours, là où tu es dans la synagogue, derrière, on est à côté de ça, toujours vers le Echal. Pour que ce ne soit pas un manque de respect à la Torah que tu tombes le dos. Ça, c'est la première partie de cette Gemara. Il dit la Gemara, une histoire, un chalef, il y a un avis, pardon, il y avait un homme devant le Tzleach, avec le Nishta. Il priait derrière la synagogue. Qui est passé ? Elia ou Anavie. Waouh ! Quel chance il a. Elia ou Anavie est passé. Elia ou Anavie l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti sa ceinture, il lui a donné un fouet, il l'a tué. Comment tu pries ? Il lui a dit quoi ? Tu manques de respect à Kaj Baruch Hu ? Il lui a pris sa ceinture, il lui a donné un fouet, il est mort. OK ? Tu ne donnes pas le dos au Echal. Ou Aqar. Il dit l'agmara. Plusieurs fois, l'agmara, on mène, surtout dans B'rachot, surtout dans B'rachot, l'agmara, on mène beaucoup de versets d'éthilim qui sont difficiles à comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas un hébreu facile, et ça veut dire qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ce texte. Parce que ce n'est pas David Amalek, la manière qu'il a écrit, il a caché quelque chose. Alors voilà, il l'aumène un verset, c'est écrit Keroum Zoulout Lib'nai Adam. Moi c'est Keroum. Moi c'est Zoulout. Ce n'est pas deux mots hébraïques courantes. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Explique-moi le verset. Oui, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Il dit, il y a des choses qui se trouvent au sommet du monde. Zoulout, mais ils sont zôles, ils sont dénigrés Lib'nai Adam, par le Jean. Rachid dit, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui se trouve au sommet du monde comme au ciel et quelque chose et le Jean dénigre ? C'est ça ? Il manque de respect à cela ? La prière, la prière, le Jean, il manque de respect à la prière. Comment il manque de respect à la prière ? Il dit ici parce qu'il n'a pas l'importance. Alors je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est manquer de respect à la prière. Le manquer de respect à la prière, par exemple, au milieu de la prière, tu sors ton téléphone et tu commences à texter. Dis-moi, tu parles à Kosh Baruch et tu textes au milieu de... Essaye de faire ça devant un roi. Tu regardes ton e-mail, qui c'est qui m'a donné... Tu réponds des e-mails. Tu ne peux pas faire ça, c'est un manque de respect, c'est une dénigration à la prière. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement courant, c'est un problème. Ça, ça a été déjà prédit par les Gaônes, mais Vilna, il y a 350 ans. Les Gaônes, mais Vilna, il y a 350 ans, il a dit que dans l'année 1990, le fruit de l'art de la connaissance reviendra sur terre. Comment il a dit ça ? Il a dit ça, pourquoi ? Il a dit ça parce qu'il a calculé l'heure où Adam a fauté avec le fruit de la sagesse. La Gmara, le Midrash nous dit il a fauté dans la dixième heure de la journée. Maintenant, regardez. La journée, d'accord, je me choisis combien ? Mille ans. Mille ans divisé par douze. Une journée, c'est douze heures. Mille ans divisé par douze, ça donne 83.333. Ça veut dire, ça veut dire que chaque heure d'Adam, chaque heure d'Adam, ça a donné 83.333. Khatabasha Assyrit, il a calculé, il lui a sorti 1990. Qu'est-ce qui est arrivé comme un événement important dans le monde en 1990 ? L'Internet est devenu public. Jusqu'à date, l'Internet était quelque chose que des agents secrets comme la police, l'armée, tout ça. En 1990, ça a été mis sur le marché. Ardre de la connaissance. Sur l'Internet, tu peux apprendre des cours de Torah extraordinaires. Ok ? Tu peux avoir des discours, tu peux avoir des articles, tu peux faire des recherches. Google, Rabbi Google, qui c'est qui utilise Rabbi Google ? Google Mogul. Ok ? Bon, pour te dire, tu peux faire des choses, mais d'autre part, l'autre côté, c'est le côté noir. Il y a des choses qu'il faut faire très attention de ne pas s'approcher. Alors, pour te dire, c'est ça, c'est etzada'at, mais il faut savoir comment l'utiliser. pas pendant la prière, pour donner le respect complet à notre prière et pour que la prière monte et soit exaucée et complétée par Hashem. B'Aoukha Adonai Léa Olam. Amen ve Amen.